Alors bienvenue à toutes et à tous à ce séminaire du centre de recherche interuniversitaire sur la communication, la formation et la société. Notre invité ce matin, Fabien Grandjon. Fabien Grandjon est professeur des universités à l'université de Paris 8, notamment donc au département des sciences de l'éducation et de la formation. Ces recherches portent sur l'épistémologie des sciences sociales et de la critique, sur les cultures et les médias alternatifs, sur les usages des technologies numériques de l'information et de la communication en contexte de mobilisation et sur les apprentissages critiques. Il termine actuellement la rédaction d'un ouvrage sur les inégalités numériques, entre autres choses parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure d'ailleurs parce que Fabien est prolixe en termes d'écriture et justement d'ailleurs par rapport au séminaire d'aujourd'hui, la forme va être assez particulière puisque Fabien m'a proposé de lire les textes qu'il a lui-même suggérés pour la lecture et donc ça va prendre une forme en fait un peu de triangle on va dire, je prends la parole sur certaines questions en premier, j'interpelle Fabien et puis je vous invite aussi donc à l'interpeller à partir de votre propre lecture des textes proposés. En fait nous avons environ deux heures à passer ensemble et à partir de là soit vous pouvez intervenir, moi je vous invite à intervenir le plus possible à chaque fois que l'on va aborder une thématique puisqu'on va suivre grosso modo on va suivre à peu près la configuration des textes que Fabien a rédigé en commençant par le texte principal et puis je reviendrai ensuite sur le deuxième texte sur lequel j'ai planché j'allais dire et puis alors si nous avons le temps en guise de conclusion peut-être quelques instants sur un troisième texte et puis si jamais il restait encore quelques minutes Fabien pourrait nous dire quelques mots sur à propos du terrain sur lequel il enquête en ce moment même puisqu'il n'est ni à Paris, ni à Rennes, ni à Jura. Voilà donc et bien en vous souhaitant la bienvenue et en remerciant encore Fabien d'intervenir dans le cadre de ce séminaire et bien je vous propose de commencer tout de suite par le vif du sujet et donc je lance le fichier le fichier le fichier powerpoint et et je vais donc point par point comme je vous l'ai annoncé introduire un certain nombre d'éléments et ensuite donner la parole à Fabien et vous pourrez aussi comme je vous le dis dès que vous pouvez prendre celle-ci alors on part pour USEST quelques petits mots sur USEST en fait et peut-être même avant de parler d'USEST un mot aussi en guise d'introduction de l'introduction Fabien Grandjon donc a participé à un séminaire il y a quelques mois sur la notion d'espace public c'était un séminaire à la maîtrise en communication à l'UQAM et donc il nous avait entretenu déjà de tout ce qui se passe à USEST et de son engagement avec Julie Denouel donc dans ce village français et j'ai trouvé que son intervention ainsi que les étudiants et étudiantes qui avaient participé nous avions trouvé que son intervention était tout à fait passionnante et qu'il serait très pertinent dans le cadre d'une réflexion d'ordre méthodologique de l'inviter à nouveau cette fois-ci le lieu de la réflexion donc c'est USEST c'est un village du sud-ouest de la France alors c'est un village d'à peine 500 habitants situé à une soixantaine de kilomètres au sud de la ville de Bordeaux peut-être en fait rajouter un élément qui m'a frappé c'est que la population du ZEST comme beaucoup de milieux ruraux en France a été plutôt en décroissance sauf depuis en fait une vingtaine d'années si mes souvenirs sont bons la population tente à recroître légèrement alors je vous ai mentionné normalement c'est un haut lieu de la démocratie la mairie dans le cadre d'un village si nous avons le temps nous reviendrons peut-être à la fin sur la façon dont Fabien articule les différentes façons de concevoir la démocratie puisque c'est juste à la fin du powerpoint il y a quelques éléments à ce sujet-là alors USEST est connu vous voyez un peu j'allais dire la métaphore du village français c'est-à-dire d'un côté la mairie et de l'autre côté l'église alors c'est un village qui est connu pour sa collégiale vous voyez un édifice gothique construit au XIIIe et XIVe siècles et puis il y a le festival de jazz qui a été créé par l'un de ses enfants au sens générique du thème Bernard Lubatz qui est né là-bas et qui est donc devenu musicien de jazz et créateur du festival j'hésiterai mais Fabien reprendra peut-être j'hésiterai à prononcer en gascon comment on parle justement du festival peut-être rajouter un mot pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Bernard Lubatz que c'est un musicien de jazz de renommée internationale et pour la toute petite histoire en fait ça fait très très longtemps que j'en ai moi-même entendu parler quand je vivais en France avant de m'installer au Québec puisque je ne sais pas si ça a perduré mais pendant un certain temps je pense que le festival de jazz était on va dire la promotion a été faite notamment par la radio publique France Inter dans le cadre de son émission d'ailleurs de son émission de jazz et alors ce que nous avions découvert à l'automne 2019 à l'occasion donc de l'intervention de Fabien dans le cadre du séminaire sur l'espace public à la maîtrise ce qu'on avait découvert en fait c'est que l'un des intérêts principaux et puis peut-être que là je vais lui demander d'en dire quelques mots tout de suite l'un des intérêts principaux en fait c'était justement que Fabien il voyait une alors est-ce qu'il faut parler de Carrefour est-ce qu'il faut parler de Convergence enfin il voyait peut-être même une articulation on va dire, ça va peut-être plus loin une articulation, ce sera un troisième mot après Carrefour et Convergence une articulation des critiques en promenance donc des milieux artistiques ou des critiques artistes économiques, d'ordre économique et d'ordre philosophique alors peut-être que Fabien tu pourrais justement nous introduire Uzeste à ta façon à partir de ces éléments-là oui, merci beaucoup Eric pour cette introduction alors effectivement la prononciation de Grande fête des arts en Gascon c'est Esteyada de las Arts alors c'est pas simplement un festival de jazz même si effectivement c'est très souvent présenté ainsi c'est vraiment un festival qui mixe énormément de choses et à la fois des formats artistiques très très différents le théâtre, la poésie, la musique, la danse, le cirque, que sais-je encore et qui effectivement mixe ses propositions artistiques à des cycles de conférences à des ateliers à tout un tas de choses et de formats énonciatifs qui effectivement, comme tu dis quand on y est allé pour la première fois alors là aussi il y a une petite histoire moi avant d'être sociologue j'étais musicien de jazz donc je connaissais Lubad depuis très très longtemps mais je n'étais jamais allé assez étonnamment voir son festival et quand nous y sommes rendus je dis Denouel et moi-même en 2015 effectivement ça a été un peu une très très bonne surprise dans la mesure où comme tu dis on y a vu et je crois que le terme est juste en tout cas on avait envie de percevoir la chose suivante c'est que dans ce lors de cet événement se mixaient trois types de critiques qui nous semblent tout à fait centrales qui semblent être à la base précisément d'un réarmement d'une part la critique théorique avec tout un tas de conférences et la participation d'un certain nombre de scientifiques d'ailleurs beaucoup des SHS mais aussi des sciences dites dures donc une critique théorique très présente une critique sociale également puisque la question des mouvements sociaux et de la conflictualité sociale est toujours un thème traité durant ce festival avec une forte présence une forte présente syndicale notamment de la CGT et puis une critique qui est plutôt propre qu'on va dire en tout cas aux formes très présentes à USES qui sont les arts une critique qu'on pourrait créer éventuellement nommée artiste mais je n'aime pas beaucoup le terme en tout cas dans ce cas-là parce que ça fait résonance avec la critique artiste de Boltanski et ce n'est pas tout à fait ça on va dire une critique qui réarme si on se met d'accord sur le fait que la critique est finalement une dynamique ou une logique de réarmement qui réarme cette fois non pas la théorie ou la pratique mais plutôt la question des affects des sensibilités des imaginaires et qui serait entre autres choses mais pas nécessairement que le propre d'une critique fondée sur la production artistique donc c'est ce mélange-là de critique théorique sociale et artistique qui nous a qui nous a touchés j'ai envie de dire à la fois qui a remué qui a mobilisé à la fois notre raison et nos affects et effectivement à partir de là on s'est en quelque sorte imposé on a un peu mis le pied dans la porte pour tout dire et quand on est reparti on leur a écrit en leur disant qu'on voulait absolument travailler avec eux que le travail qui menait et pendant ce festival mais aussi à l'année c'était ça qui nous intéressait on le trouvait particulièrement intéressant pour essayer de penser précisément les formes d'émancipation puisque dans le travail critique en tout cas la sociologie critique ou engagée comme j'essaye de la présenter dans un des deux textes alors quand je dis sociologie il faut entendre toutes les sciences sociales c'est un terme pour le coup inclusif dans la bouche du coup j'ai perdu le fil de mon idée en précisant ça oui ça nous semblait être essentiel de travailler sur USEST sur ce lieu un peu étrange dans la mesure où la critique fait deux choses en tout cas les sciences sociales critiques essayent de faire deux choses c'est toujours de produire un diagnostic un diagnostic du réel et de faire un travail ce qu'on appelle un travail du négatif en tout cas ce que la théorie critique appelle le travail du négatif c'est-à-dire poser effectivement des diagnostics sur les dominations mais ce qui m'intéresse moi de plus en plus c'est de travailler sur les formes d'émancipation je trouve que le travail de contre-expertise et de production de diagnostics et de travail du négatif est fait et parfaitement fait par tout un tas de personnes et pas simplement des scientifiques d'ailleurs mais travailler sur l'émancipation est toujours un peu laissé de côté quoi or à USEST il y avait en tout cas nous semblait-il une dynamique d'émancipation à l'oeuvre et que précisément c'était ça qu'on voulait enquêter qu'on voulait comprendre qu'on voulait saisir et aussi et on aura l'occasion d'y revenir je vais essayer de ne pas être trop long sur cette première intervention et aussi d'y participer alors évidemment j'allais dire les mobilisations relevant du monde des arts on le voit bien à partir du jazz on pourrait peut-être dire quelques mots d'ailleurs sur le jazz même si c'est pas le coeur du propos mais sur le jazz comme forme musicale bon il y a la dimension je me souviens que tu avais parlé en fait parce que Bernard Lubat ses parents si mes souvenirs sont bons ils tenaient elle estaminait justement qu'on pouvait considérer comme un certain d'une certaine façon comme un espace public à Uzeste il me semble que tu avais mentionné le fait qu'il y avait qu'on retrouve notamment un certain nombre d'auteurs philosophes qui sont présents j'allais dire à travers leurs oeuvres donc on voit bien aussi la place de la philosophie éventuellement des sciences sociales en revanche alors je n'ai pas retrouvé dans ma petite recherche sur Uzeste la critique qui serait plus une critique d'ordre social socio-économique alors je me souviens que tu avais parlé peut-être quand même pour dire un mot peut-être que tu pourrais dire un mot sur le syndicat dont tu as parlé la CGT qui a quand même un profil un peu particulier en France et qui est le genre de profil qu'on ne retrouve pas par exemple au Québec et alors où est-ce qu'il se retrouve parce que quand j'ai regardé j'ai eu beau chercher des entreprises dans la région du Zeste où la CGT serait présente et puis j'avoue que je n'ai pas trouvé alors ça a été un angle mort dans ma recherche oui alors sur la CGT je vais essayer de ne pas trop en dire de mal c'est un syndicat un syndicat effectivement qu'on retrouve en France qui est assez présent ça a été très très longtemps le premier syndicat et c'était un syndicat de lutte assez clairement c'est plus le premier syndicat tant s'en faut et puis par ailleurs il faut savoir que le taux de syndication en France est très très bas il est autour de 5% je crois qu'il est même descendu en dessous maintenant et c'est une des caractéristiques si ce n'est sa caractéristique principale peut-être moins maintenant mais quand même c'était la courroie de transmission du parti communiste français et il se trouve que le père de Bernard Lubat était communiste non encarté mais très très proche du parti communiste et qui a toute une tradition alors à Uzeste on appelle ça les Cux Blancs et les Cux Rouges effectivement il y a eu toute une bataille alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Uzeste donc se trouve dans une région qu'on appelle le Sud Gironde qui a particulièrement été marqué par une forme d'esclavage moderne qu'on appelle le métayage l'esclavage rural moderne le métayage le métayage le principe donc ça veut dire moitié métay moitié en échange de lieux d'habitation et de lieux de production le fermier en métayage était dans l'obligation de donner à minima la moitié de toute sa production au propriétaire du dit lieu sachant que les lieux n'avaient bien souvent ni eau ni électricité que les conditions étaient extrêmement difficiles et qu'il y avait une forme de métayage tout à fait particulière en Sud Gironde Uzeste c'est au milieu de la forêt et au milieu des pins qu'on appelait donc un métayage qui était essentiellement qui tournait autour de la production de la gemme à savoir la résine de pin de laquelle on tirait par exemple l'essence de térébenthine ou la colophane ou un certain nombre de choses c'était un métier très difficile très dur très salissant et qu'il y a eu beaucoup de lutte sociale autour de revendications de ces ouvriers métiers donc il y a toute une tradition à Uzeste autour des luttes sociales liées à ces conditions particulières et puis après effectivement au développement du parti communiste et dans les villages bien souvent il y avait une opposition entre effectivement les rouges et les blancs les blancs étant on va dire les gens autour de la collégiale plutôt voilà et qui étaient ce qu'on appelle sur place les moussus un moussus ça veut dire le monsieur en gascon autrement dit les propriétaires terriens voilà donc c'est un lieu qui est emprunt de ces luttes là avec une particularité qui est ça aussi je pense c'est un point qu'on pourra éventuellement développer donc ça fait à peu près maintenant oui ça fait 5 ans qu'on y est qu'on y va très très souvent qu'on y habite puisqu'on est même allé jusqu'à y construire une maison à Uzeste on fera pas ça à chaque enquête assez clairement je suis désolé comme je suis fatigué je perds le fil de mes raisonnements très facilement j'étais sur le méteillage oui donc le méteillage assez récemment en faisant des entretiens avec une partie de la population que j'avais pas enquêté jusqu'à maintenant que ma compagne Julie Desnoël avait pour partie enquêté mais moi pas à savoir les personnes âgées du village qui me semblaient assez éloignées précisément des logiques et des dynamiques d'émancipation qui moi m'intéressaient en fait en allant les interviewer presque par plaisir sans problématiques particulières sans idée derrière la tête on fait découvrir quelque chose comme quoi le terrain aussi est parfois le terrain long assez intéressant parce qu'émerge du terrain des nouvelles hypothèses m'ont fait comprendre qu'en fait il y avait un héritage de ce méteillage là qui était un héritage d'une forme d'entraide tout à fait particulière si on regardait bien qui était très visible au sein du village mais je n'y avais pas prêté attention et qui assez clairement rentre en conflit avec les modalités d'émancipation proposées par la compagnie Luba et Bernard Luba donc c'est une forme de je ne sais pas comment l'appeler encore de mutualisme collectivisme qui peut se coupler et s'articuler à plutôt à l'individuation critique ou aux modalités d'individuation critique que propose Luba sa compagnie et tous les gens qui tournent autour mais qui dans les faits s'opposent bien souvent donc voilà notamment hérité de ce métaillage où on avait une économie sans argent et sans monnaie c'est-à-dire qu'on échangeait des matières premières contre d'autres matières premières et des personnes qui ont maintenant entre 80 et 90 ans racontaient que l'argent n'était quasiment voire pas du tout présent chez eux ça ne passait que par une économie du don du contre-don et du troc voilà écoute en fait à partir de l'entrée dans USEST je trouve que finalement il y a un certain nombre d'éléments que tu viens d'aborder qui font déjà très très écho par rapport à ton texte alors je vais revenir au partage de l'écran donc et puis eh bien on va on va donc rentrer dans le vif du sujet alors ce que Fabien appelle une recherche engagée ethno-pratique en fait c'est une recherche qui comprend en fait quatre dimensions la première dimension c'est le fait qu'on parle bien de recherche donc de démarche scientifique la deuxième c'est une tradition critique qui est tout à fait revendiquée avec l'emploi de l'expression un engagement épistémo-politique bon là il faut noter qu'il y a un refus de dissocier que l'on a retrouvé dans d'autres cadres mais qu'il y a un refus de dissocier nettement ce qui serait d'un côté de l'ordre de la réflexion épistémologique et puis de la science et de l'autre ce qui serait de l'ordre de la politique ou du politique troisième élément il s'agit de sortir sa science mais de la sortir de façon assez particulière d'ailleurs il y a quelques éléments dont Fabien nous a déjà fait allusion à l'instant des éléments concrets qui renvoient au texte alors il parle aussi qu'on peut renvoyer à la question de la recherche action dont on parle parfois et qu'il y a un engagement pratique et quatrième quatrième dimension c'est l'engagement plus spécifiquement de nature ethnographique et c'est l'ensemble donc de cette de ces dimensions que nous allons aborder maintenant donc tout d'abord donc je reviens au premier point et je précise je précise que alors on ne maîtrise pas le temps de façon claire mais c'est pour ça que je vous invite je vous invite à chaque point à chaque fois qu'on va aborder l'un de ces quatre points je vous invite si vous avez des questions d'éclaircissement des commentaires de fond à essayer de les faire après chaque point après chacun des quatre points parce qu'on verra si on arrive à la fin à revenir dessus ou pas donc et donc je vais utiliser une méthode pour avancer c'est de reprendre certains éléments et puis de poser des questions à Fabien donc tout d'abord si je reviens sur le point donc le premier point alors Fabien précise que toute recherche s'appuie en effet sur une rationalité les avoir faire particulier les méthodes rupture construction constat description dense analyse séquentielle comparaison continue etc des technologies intellectuelles sont aussi mobilisées dans le cadre des recherches raisonnement concept hypothèse des techniques de recueil de données observation entretien histoire de vie questionnaire etc donc qui relèvent de dispositions et de compétences qui sont attachées à des schèmes de socialisation et d'apprentissage qui ne sont pas ordinaires au sens où ils sont activés par la fréquentation de sphères pratiques propres aux champs scientifiques et que l'on ne retrouve guère sous des formes similaires au sein d'autres espaces sociaux donc c'est vraiment ce qui spécifie notre démarche en tant que chercheuse et chercheur je poursuis à ne s'intéresser qu'à ce que disent les enquêtés et de considérer qu'il s'agit là de la vérité la connaissance de la réalité objective des faits étant censée s'y résumer pour l'essentiel c'est une partie des faits eux-mêmes qui tendent à disparaître derrière leur seule représentation ça on va y revenir un tout petit peu plus tard bon en fait ce que l'on voit là c'est déjà l'esquisse de l'idée que c'est une démarche scientifique donc la recherche est spécifique mais que celle-ci s'effectue non pas au-dessus mais à côté d'autres personnes d'autres acteurs ou agents ou sujets sociaux tout dépendant du choix que l'on peut faire et donc de positionner quelque part les enseignements que l'on obtient en termes d'un côté de représentation et d'autre côté de réel alors j'ai envie de demander à Fabien quel est son rapport au réel parce que dans un autre texte que je donne assez souvent à lire qui date je crois de 2015 Fabien estime très clairement qu'un positionnement critique est constructiviste et moi je me suis demandé si finalement Fabien ton position n'était pas si je reprends ce qu'en dit Martin Riopelle dans un texte où il distingue néopositivisme positivisme constructivisme réalisme et d'autres perspectives lui par exemple derrière le réalisme il met notamment la figure d'Albert Einstein je me suis demandé si ton constructivisme n'était pas une forme de réalisme si on reprend ce qu'en dit Riopelle je peux citer Riopelle et puis je te laisse la parole ce courant contrairement au rationalisme à l'empirisme et au positivisme ne retient pas un mécanisme précis pour la progression des connaissances mais reconnaît plutôt la complémentarité des différentes approches à la proposition du constructivisme radical selon laquelle l'observateur construit la réalité le réalisme substitue celle selon laquelle l'observateur fait partie de la réalité la distinction est importante puisque la position réaliste tout en reconnaissant le caractère hautement construit des connaissances scientifiques admet un mécanisme de sélection de ces connaissances qui correspond à l'interaction avec la réalité est-ce que tu peux nous préciser un peu ta perspective par rapport à ces éléments-là c'est une lourde question dès le départ mais c'est une question tout à fait centrale effectivement je vais essayer de préciser peut-être deux trois choses alors moi je ne connais pas ce texte de Riopelle l'extrait que tu en as que tu en as lu assez clairement je pourrais signer je crois je ne vois pas d'opposition à ce qui est avancé là mon rapport au réel il est double ou triple peut-être que il faut commencer par on va dire l'essentiel à savoir que moi je me revendique d'une manière générale d'une approche matérialiste donc je pense qu'il y a bien un réel comme dit Lacan le réel c'est ce à quoi on se cogne je pense qu'il y a une réalité à laquelle on se cogne en tout cas certaines personnes se cognent et que je bien évidemment je me revendique aussi d'un constructivisme je reviendrai dessus mais pas d'un constructivisme il faudrait peut-être faire parfois il y a certains auteurs qui font une différence entre constructivisme et constructionnisme voilà et dans l'extrait de Riopelle si ma mémoire est bonne il parle de constructivisme radical alors qu'est-ce qu'on entend par constructivisme radical moi ce que j'entends par là quand j'emploie le terme c'est effectivement en rapport avec la construction sociale de la réalité dans la mesure où effectivement tout fait social est appréhendé depuis des dispositions des subjectivités une économie psychique etc bref il y a tout un travail du symbolique propre à l'être humain en quelque sorte qui est produit et toute construction sociale donne bien évidemment lieu à des représentations tout fait social pardon donne lieu à des représentations de ce fait social donc il y a un constructivisme qui tendrait à souligner que finalement une espèce de 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 collectivisme à la à la niche en quelque sorte dire finalement il n'y a que des points de vue sur la réalité alors effectivement il y a des points de vue sur la réalité ce sera peut-être j'ai vu dans la série de questions que tu poses par ailleurs Eric on viendra peut-être sur la question de non pas de la réalité mais de la vérité bon ça c'est un point essentiel qu'il y a une production de sens liée effectivement à la confrontation aux faits sociaux ça c'est quelque chose d'essentiel mais je pense qu'il ne faut pas oublier que dans cette construction on pourrait dire de deuxième niveau il y a bien des faits sociaux à la base il y a bien une réalité et que le constructivisme que moi je défends n'est absolument pas un soipsisme on ne pense pas que finalement la réalité pourrait en quelque sorte se résumer à un certain nombre de points de vue sur la dite sur le les faits sociaux les plus durs ça c'est un premier point mon rapport réel il est antipositiviste assez clairement je pense que en tout cas dans le travail de recherche tout travail de recherche c'est un travail de construction de construction théorique et donc de construction sociale il ne faut pas l'oublier le rapport de connaissance c'est un rapport social voilà et donc on ne peut se contenter en tout cas il me semble qu'une recherche un peu conséquente ne peut se contenter simplement de faire une description des faits en pensant que la dite description de toute façon n'est précisément pas lieu déjà à une reconstruction donc déjà je pense qu'il y a une erreur à la base de penser ça et puis par ailleurs de penser que le fait simplement de décrire de rendre compte de faits serait suffisant à la fois les expliquer et les comprendre donc les expliquer si on reprend bon voilà j'ai de la sociologie de première année mais expliquer c'est-à-dire être en capacité de relier des faits à des structures et les comprendre précisément de les relier être en capacité de les relier à une production ou des productions de sens liées à ces faits donc je suis assez clairement antipositiviste à ce niveau-là c'est-à-dire je pense qu'il faut toujours rappeler que la production scientifique est une production théoriquement fondée ça c'est extrêmement important conceptuellement fondée et donc le point de vue scientifique est nécessairement un point de vue construit théoriquement fondé par le biais d'une médiation une médiation c'est quoi c'est ce par quoi il faut passer pour être et donc la production scientifique elle n'existe que si elle passe précisément par une construction reconnue comme telle théorique voilà donc antipositivisme un anticonstructivisme ou un anticonstructionnisme radical je ne reviens pas à ce que je disais tout à l'heure on sait que la réalité n'est pas simplement ce qu'on en pense voilà il y a quelque chose en deçà en quelque sorte et donc le constructivisme duquel je me je me réclame c'est le constructivisme assez clairement marxien ou marxiste ou bourdieusien si on veut de ce point de vue là Bourdieu même s'il s'en défendait il était assez proche de ce que de ce que proposait Marx le constructivisme de Marx et il me semble que toute forme de recherche critique est constructiviste à minima bien qu'on pourrait détailler on ne chante pas dans les détails mais on pourrait détailler plusieurs formes de constructivisme mais c'est au moins deux choses me semblait-il à la base le constructivisme c'est d'une part de penser que les faits sont des faits historiques donc ils sont historiquement construits ça veut dire que le fait à un instant T le fait présent qu'on observe qu'on essaye de comprendre de saisir etc est bien le produit d'une dynamique historique ce qui est tout à fait central pour un autre point qu'on abordera sans doute après qui est la question de la pratique si un fait est construit un fait peut être déconstruit et ça veut dire aussi qu'il aurait pu être autre chose que ce qu'il est voilà tout simplement donc tout fait social est le produit d'une histoire ça il me semble que c'est une des bases du constructivisme critique on va dire que je revendique et l'autre c'est que bien évidemment c'est que dans le présent il est construit par des relations sociales voilà et donc le constructivisme éventuellement structuraliste on pourrait rajouter ce terme en tout cas c'est Bourdieu défend cette position là quand il demandait mais finalement quel type de sociologie vous faites il disait alors des fois il changeait il disait un structuraliste constructiviste ou un constructivisme structuraliste peu importe le sens mais je crois que l'idée est là c'est à la fois penser qu'un fait social est un produit un double produit finalement le produit d'une dynamique historique et d'un ensemble de relations dans lesquelles il se trouve pris au présent et que toute approche critique constructiviste s'intéresse forcément à ces deux dimensions là c'est ce que disait Goldman dans les années 70 sociologue que je vous invite à lire ou à relire qui me semble assez génial en fait et qui a été complètement oublié mais il y en a bien d'autres qui ont avancé ça bien évidemment donc mon rapport à le réel il est je dirais anti-positiviste constructiviste tel que je l'ai je viens d'essayer de le présenter très succinctement et anti-constructiviste ah je suis désolé je vais fermer mon portable et anti-constructionniste si on pense simplement ou anti-solipsiste si on pense qu'effectivement le réel se résume simplement au point de vue qu'on peut avoir sur l'effet sous-jacent voilà alors on va on va on va poursuivre oulala est-ce que j'ai pas été ok donc oui alors je regarde de temps en temps mais en fait je ne peux le faire que lorsque j'arrête de partager l'écran donc il ne faut pas hésiter à lever la main si vous voulez intervenir ou même on n'est pas si nombreux que ça ou même à intervenir de façon comme si vous étiez dans un espace physiquement commun à prendre la parole en m'interrompant le deuxième élément donc c'est position épistémo-politique alors tu reprends d'ailleurs une formule tu reprends tu t'inspires ici d'une formule de Bourdieu en disant que la critique n'est pas je vais peut-être paraphraser très mal mais la critique n'est pas là pour donner des leçons mais donner des armes et donc tu écris la critique théorique entend donc armer les sujets via la production d'outils théoriques permettant d'appréhender des situations sociales historiques particulières d'en proposer l'examen mais aussi d'envisager leur dépassement bon alors on en a déjà parlé il y a de nombreuses années mais ça m'a fait penser à la question de la rupture épistémologique alors tu n'en parles pas dans ton texte rupture épistémologique qu'on attribue à Max Weber évidemment si je comprends bien si on parle d'une position épistémo-politique pour toi la rupture épistémologique justement ça n'existe pas alors est-ce que tu peux préciser ce qu'il en est comment tu te positionnes par rapport à cette question alors précisément je pense qu'il existe une forme de rupture épistémologique de ce point de vue là je crois que je suis assez bachelardien je ne cesse de lire et de relire Gaston Bachelard je le trouve assez génial des grandes intuitions et des grands principes qui servent je trouve quand même pas mal à la recherche je pense qu'effectivement il y a un travail scientifique particulier disons que l'enquête ou la production de savoir n'est pas le propre de la science voilà ça je suis absolument d'accord avec ça mais il existe des formes de connaissances et des productions d'enquêtes qui sont qui ont pour particularité d'être scientifiques et qui répondent à des règles particulières il y a une erreur excuse-moi Fabien je vais te laisser poursuivre parce qu'en fait ce que tu dis là aussi c'est en ce qui concerne la différence entre le savoir scientifique c'était l'idée qu'on a abordée tout à l'heure la différence entre le savoir scientifique et le savoir qui n'est pas scientifique en fait il y a eu un problème dans mon copier-coller c'était la non-imposition des valeurs de Weber et non pas la rupture épistémologique je croyais qu'en fait tu faisais référence plutôt à la question de la neutralité axiologique mais oui parce que la neutralité axiologique elle donne l'imposition des valeurs mais tu peux tu peux continuer ton problème absolument donc effectivement je pense qu'il y a le propre de la science c'est de faire rupture rupture est peut-être pas le bon mot mais en tout cas de prendre ses distances d'une part avec un sens commun qui est le sens commun des enquêtés d'accord donc il faut toujours essayer de de repositionner la production de discours au regard de conditions d'existence au regard d'un tas de choses etc donc pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous raconte c'est-à-dire ce qu'on voit notamment dans les les travaux d'étudiants souvent et pas que d'étudiants et c'est bien souvent par exemple des extraits de verbatim qui montrent très exactement enfin qui sont en fait des analyses portées par les enquêtés et que reprennent les enquêteurs bon voilà alors bien évidemment on peut avoir et à user c'est le cas avoir affaire à des gens extrêmement réflexifs qu'on fait des études qui théorisent également etc donc c'est pas très étonnant dans ce cadre-là mais en tout cas ce que racontent les enquêtés on va dire c'est des matériaux à expliquer et pas à prendre pour argent comptant ce qui n'embêche pas qu'il peut y avoir des explications théoriques produites par des enquêtés bien évidemment donc il faut prendre ces distances avec ce sens commun-là c'est pas la seule distance qu'il faut prendre à mon avis et la première distance qu'un me semble-t-il un chercheur critique doit prendre c'est avec lui-même avec ce qu'il est et de se considérer non pas comme simplement d'abord un scientifique mais d'abord un sujet social et donc bien évidemment selon les histoires de chacun ses trajectoires les républes biographiques les champs traversés etc. bien évidemment on fait de la science depuis ce qu'on est et bien malin celui qui pourrait naviguer dans les éthers de la neutralité axiologique et être dans une espèce de tour du voire en dehors de la société je suis désolé mais je ne vois pas à quoi ça pourrait correspondre voilà donc le chercheur est un sujet social un sujet social ancré situé socialement et donc bien évidemment tout comme les enquêtés l'enquêteur doit prendre ses distances avec ses propres représentations et son propre sens commun alors ça c'est un travail on va dire qui est double moi c'est clairement j'essaye de pratiquer l'auto-socio-analyse alors c'est des choses qu'on fait parfois un peu une bonne fois pour toutes en tout cas les principaux éléments de cadrage de sa propre pensée on les établit avec beaucoup d'efforts et parfois beaucoup de douleurs mais une fois que c'est fait c'est fait bien évidemment ça peut évoluer il faut remettre le travail sur l'établi assez souvent mais je pense que c'est une bonne chose de le faire il y a des bouquins assez sensationnels sur la question je vous renvoie évidemment au bouquin de Bourdieu science de la science et réflexivité esquisse d'une auto-socio-analyse mais il y a des alors il va falloir fermer le micro parce que je ne sais pas s'il y a des micros ouverts tu peux tu peux fabien c'était un le bonjour d'Hélène je crois oui prendre des distances avec soi effectivement donc par l'auto-socio-analyse par la tenue en tout cas dans le cadre ce n'est pas toujours possible de le faire mais dans le cadre d'une ethnographie et d'un temps long d'enquête tenir un journal me semble assez essentiel donc un journal à la fois intime un journal théorique ça peut être un journal de lecture et puis bien un journal de terrain donc on consigne à la fois ce qu'on ressent ce qu'on lit et la manière dont on théorise les choses et puis les éléments du terrain le matériau brut qu'on essaye de bon voilà il y a 36 façons de le faire je n'ai pas de religion à la matière il y a vraiment beaucoup de possibilités là-dessus mais je pense que cette rupture épistémologique avec soi aussi elle passe par là et puis elle passe surtout par quand même on va dire un geste tout à fait central qui est précisément la théorisation c'est-à-dire la théorisation c'est d'essayer de remplacer un point de vue sauvage pour partie inconscient qu'on révèle qu'on révèle par l'autosocialisation et le journal notamment mais qui relève de dispositions d'habitus etc donc quelque chose qui est en deçà de la conscience le propre de l'habitus c'est précisément d'être un ajustement pratique un ajustement pratique à des situations qui peut être conscient mais qui bien souvent ne l'est pas et donc la théorie elle sert à remplacer un point de vue sauvage par un point de vue maîtrisé maîtrisé en termes d'analytique et maîtrisé en termes de charges valoratives aussi et donc donc ça nous amène à la question de l'objectivité assez clairement qu'est-ce que l'objectivité en sciences sociales je ne pense pas que l'objectivité c'est une espèce de neutralité susceptible de rendre compte d'une réalité effectivement existante et de la décrire telle qu'elle existe pour moi l'objectivité en sciences sociales ce n'est pas ça je crois que cette objectivité là précisément avec les éléments que je viens de donner elle n'existe pas elle n'existe pas dans le journalisme elle n'existe pas dans les sciences sociales l'objectivité c'est la capacité du chercheur à rendre compte et à maîtriser le point de vue qu'il mobilise pour saisir une partie de la réalité sociale donc voilà je ne sais pas on peut donner un exemple si je suis dans le sens commun si j'étudie les classes populaires et voilà je peux parler de je ne sais pas moi de plèbes ou de gueux donc là il y a zéro maîtrise c'est ma subjectivité qui parle et voilà je peux éventuellement parler d'ouvrier donc voilà ce serait une notion descriptive etc et puis si je suis marxiste je parle de prolétariat et le prolétariat c'est pas c'est ni les gueux ni la plèbes ni les ouvriers c'est une classe de conditions d'existence portée par une mission historique vous voyez c'est déjà plus la même chose je donne souvent aussi l'exemple de la table à mes étudiants en disant je fais l'exercice avec eux en disant décrivez-moi cette table donc ils décrivent la table en disant ok c'est un objet il y a quatre pieds elle est verte elle est bleue elle est en bois et voilà éventuellement d'autres disent et elle sert à donc là il y a une recontextualisation déjà sociale de l'objet voilà ça sert à poser un ordinateur faire un séminaire doctoral bon voilà et puis dire bon ok moi je pense que c'est un rapport je leur donne mon avis moi je leur dis c'est un rapport de production matérialisé voilà ah bon mais qu'est-ce que c'est que ça on voit bien que là il y a la maîtrise d'un point de vue particulier produit par la théorie qui permet de considérer un fait social là en l'occurrence assez trivial la table comme autre chose que ce qu'elle se donne en apparence voilà donc c'est pas simplement un objet sans état assurément c'est un objet qui a une fonction sociale et puis on peut l'imaginer à partir de concepts et d'une théorisation comme étant autre chose un rapport social ou que sais-je moi si on est focalien on peut penser que c'est un dispositif de pouvoir etc etc donc la théorie moi je suis absolument contre la fétichisation de la théorie je pense que la théorie c'est une boîte à outils et ce n'est que ça voilà au regard des outils qu'il y a dans cette boîte quels sont les outils de la théorie ce sont les concepts voilà et qu'une théorisation d'une part on ne peut pas en faire l'économie me semble-t-il dans une production scientifique et puis par ailleurs ça permet de contrôler le point de vue qu'on a sur les objets qu'on essaye de penser alors parmi on voit bien que parmi ces concepts soit on pense que la science et la théorie est tout à fait relève d'une neutralité ce n'est pas mon cas je pense que ce n'est pas le cas d'Eric non plus et sans doute une bonne partie d'entre vous bien évidemment les concepts peuvent être porteurs d'une charge valorative donc il s'agit non pas de se dégager à tout prix d'une axiologie mais de contrôler cette axiologie voilà donc il y a tout un tas de concepts chez tout un tas d'auteurs qui sont qui sont loin d'être des concepts neutres enfin ça n'existe pas pour moi les concepts neutres ils sont toujours porteurs d'une idée de quelque chose mais l'idée c'est d'en avoir la maîtrise voilà d'être de remplacer des points de vue non maîtrisés parce que largement inconscients par des outils qu'on appelle des concepts qui parce qu'ils ont été façonnés construits et dont on a expliqué la construction précisément ils sont maîtrisés je ne voudrais pas que ce soit uniquement un dialogue entre Fabien et moi est-ce qu'il y a des questionnements des commentaires sur ces dimensions qu'on a abordées jusqu'à maintenant n'hésitez pas parce que ça serait pas mal avant qu'on bascule vers autre chose Sylvain je vois Sylvain lever la main moi je le vois pas vas-y alors Sylvain vas-y parce que moi je vois pas les mains se lever c'est bizarre vas-y bonjour merci pour cette conférence moi je me pose une ou deux questions en parallèle de ce cours là je suis aussi cours en recherche partenariale et donc l'accent sur la recherche action est très fort et donc on aborde beaucoup cette question de réflexivité et aussi une dimension d'auto-ethnographie et donc je voulais savoir c'est plus une question générale par rapport aux approches critiques mais depuis que je suis le cours d'Eric cette session j'ai la sensation que plus ça va et plus on s'approche vraiment vers l'idée qu'en fait l'avenir des recherches critiques s'en va vers la recherche partenariale en tout cas d'une certaine branche de la recherche partenariale et je voulais savoir si c'était un peu la même opinion que vous aviez ou si vous aviez une autre opinion par rapport à ce sujet là l'évolution de la recherche critique en tant que telle est-ce que ça s'en va vers quelque chose de plus partenarial parce que tu parlais justement que le chercheur est un sujet social ancré donc est-ce que tu pouvais un peu élaborer par rapport à cette question là oui alors sur la sur la recherche action précisément dans ce texte là que j'ai intitulé pour une recherche engagée ethno-pratique une partie de l'enquête qu'on fait à EUSEST me semble assez clairement relevé de ce que tu appelles la recherche partenariale qu'on peut appeler recherche action qu'on peut appeler de tout un tas enfin il y a une littérature très très copieuse notamment au Québec sur cette question là assez clairement et tout à fait intéressante alors est-ce que moi j'inverserai en quelque sorte la proposition que tu fais quand tu dis est-ce que la critique quand la question que tu poses est-ce que la critique finalement ne se dirige pas petit à petit vers de la recherche partenariale j'ai plutôt envie d'avancer le fait que la recherche partenariale ou la recherche action s'inscrit s'inspire de tout un tas de courants de la pragmatique de l'école de Chicago etc mais assez clairement il y a une il y a un ancrage notamment dans le matérialisme historique quoi et que j'ai envie de dire si on reprend on va dire les grands les grands-pères fondateurs j'aime pas beaucoup le terme mais des sciences sociales et de la sociologie rend au sein desquels on range Marx bien évidemment le propre du matérialisme historique et d'être tourné vers l'action d'accord mais il y a plein d'autres courants critiques plein d'autres courants pardon de recherche en sciences sociales qui se revendiquent d'une prise en compte de la praxis de la pratique d'une manière générale tout à fait centralement qui ne relèvent pas de la critique d'ailleurs toute la philosophie pragmatique par exemple j'ai dit oui c'est assez assez clair et assez intéressant ils ne se revendiquent pas spécialement d'une approche critique mais en tout cas d'une dialectique entre théorie et pratique assurément voilà il y a d'autres exemples donc oui il y a une partie de la recherche-action et tu as bien fait Sylvain de préciser que c'est simplement une partie parce qu'il y a une forme de recherche-action complètement aseptique ou acritique et tout à fait qui va tout à fait dans le sens du vent ou au moins du statu quo mais effectivement la recherche partenariale critique est fondée sur 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 la prise en compte de vous voyez bien quoi d'urkane quoi si la sociologie ne servait qu'à produire des articles je 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 modifie je change un peu la formule initiale mais si ça ne sert qu'à reproduire la science ça peut être intéressant mais la sociologie ça doit servir aussi concrètement à porter des actions et à changer la réalité sociale alors après reste à définir dans quel sens on veut la changer la dite réalité sociale donc le propre de la critique c'est bien évidemment la changer dans le sens d'un progrès social dans le sens de l'émancipation c'est-à-dire du détachement du passage d'un statut de minorité un statut de majorité si on voulait mélanger un peu de philo à notre affaire voilà que dire d'autre je ne sais pas si j'ai répondu à ta question alors tu parlais de d'ethno de l'ethno de l'auto-ethnographie l'auto-ethnographie oui il me semble que c'est quelque chose qui est lié à la réflexivité du chercheur oui complètement alors c'est un des termes parmi tant d'autres je ne sais pas on peut parler de la bioscopie de l'auto-socio-analyse bon après tout dépend des auteurs et des des appuis qu'on va chercher des appuis conceptuels qu'on va chercher pour se penser soit cherchant l'idée c'est quand même ça c'est se penser soit cherchant l'auto-socio-analyse le propre de l'auto-socio-analyse c'est de penser en permanence ce que la vue doit au point de vue comme dirait Gérard Mauger reprenant Bourdieu évidemment donc il y a plein de possibilités différentes plein d'auteurs différents bien souvent c'est des chacun a son originalité mais c'est pas que des réhabillages mais si vous voulez derrière il y a toujours la même chose c'est l'idée de maîtrise du point de vue à partir duquel le chercheur va se confronter au réel et ce point de vue doit être maîtrisé voilà merci est-ce qu'il y a d'autres interventions sur les éléments qu'on a abordés jusqu'à jusqu'à maintenant peut-être peut-être une question rapide Eric oui salut Fabien ça va salut Luc oui très bien oui juste une question rapide tu as mentionné tantôt l'entrée de jeu que ce qui t'intéressait davantage bien en fait dans tes travaux ce sont les les formes d'émancipation parce que bon c'est la distinction de tes travaux qui font on pourrait dire donc un diagnostic puis les travaux qui s'intéressent davantage aux formes d'émancipation je me demandais ce que tu penses du concept de et on le voit beaucoup dans la littérature anglo-saxonne en particulier le concept de micro-émancipation c'est un concept qui ressort beaucoup parce que bon évidemment on fait on fait la distinction entre l'émancipation tout court qui serait les formes on pourrait dire les macro-formes d'émancipation et des micro-formes d'émancipation qui sont finalement des zones d'incertitude pour reprendre un peu on pourrait dire Trosier-Friedberg c'est-à-dire que dans une organisation dans une communauté dans un contexte il y a des individus qui finissent par bricoler puis s'émanciper mais de façon très anecdotique mais pour certains chercheurs critiques c'est la révélation on pourrait dire d'une forme de résistance vis-à-vis l'autorité etc. moi j'ai un peu de difficulté avec ce concept-là je ne le vois pas beaucoup en français mais je le vois surtout beaucoup en anglais chez plusieurs chercheurs critiques mais je m'interroge parce que encore une fois disons c'est le préfixe micro-émancipation qui m'interpelle je ne sais pas toi comment tu te situes par rapport à ça c'est une question générale que je voulais poser oui écoute merci Luc pour cette question effectivement le concept est assez peu utilisé dans la littérature notamment en France et les chercheurs critiques l'utilisent assez peu peut-être parce qu'il y a toujours un temps de retard avec la littérature anglo-saxonne et ça va venir donc merci de nous prévenir mais effectivement on a déjà la question de l'émancipation elle est souvent travaillée enfin elle est par ailleurs travaillée dans certaines obédiences certains courants de recherche etc essentiellement maintenant au travers de la question de l'empowerment par exemple voilà alors moi je suis tout comme toi je ne suis pas très très fan de la question enfin de très fan de ce genre de théorisation pour une raison très simple c'est que je pense que politiquement ça sous-estime ça sous-estime un des éléments central de la politique qui est la question de la stratégie et que l'émancipation à titre collectif ce n'est pas simplement le rassemblement de jeux micro-émancipés c'est autre chose c'est la construction d'un nous c'est la construction de luttes c'est la construction d'un projet et donc de moyens derrière ce projet et donc il y a la question de la raison stratégique il y a par ailleurs comme vous le savez en ce moment en France il y a une grosse polémique sur l'université traversée par l'islamo-gauchisme donc on a hérité de la ministre la plus nulle du gouvernement mais il ne faut pas la prendre complètement pour une idiote non plus assez clairement c'est un effet de diversion et cette attaque elle est portée à la fois dans le milieu de la culture et dans le champ universitaire pour mettre à mal la pensée critique d'une manière générale ils savent très bien que l'islamo-gauchisme c'est une illusion totale que ça n'existe pas mais bien évidemment ils s'en servent pour attaquer un certain nombre de types de production scientifique assez clairement critiques je pense que la question des micro-violences ou des micro-émancipations alors là encore je parle pour la France et il faudrait vraiment rentrer dans le détail etc donc ce que je vais dire n'a pas vocation à être polémique mais il me semble que ça a produit pour partie un certain nombre de 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 qui me semble finalement assez dangereux voilà et qui me semble qui serait intéressant si alors là ça reboucle sur des choses qu'Eric a noté dans les textes autour de glissants etc les identités ne valent que si on est capable de les coupler de les faire se rencontrer et de politiquement puisque vous l'avez compris moi j'estime que si on parle de science critique c'est donc bien une science politique et que politiquement la question de la construction des alliances et des contre-hégémonies est centrale donc s'il s'agit de 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 pour de de moi ça ne m'intéresse pas beaucoup quoi voilà donc assez clairement bon Eric l'a rappelé moi j'enseigne dans une université qui est considérée en France comme l'université critique par excellence l'université par 8 qui est héritière de du centre expérimental de Vincennes etc etc où ce type de théorisation est assez prisé et où assez clairement et bien évidemment je conspue l'idée d'islamo-gauchisme etc etc ceci dit force est de constater qu'il y a une difficulté de plus en plus grande à parler avec certains collègues et certains étudiants au motif que bon voilà moi je ne suis plus très jeune je suis blanc mâle hétérosexuel il faut juste que j'aille me planquer vous voyez quoi c'est très embêtant voilà moi j'avoue que ça me pose sérieusement des problèmes et je pense que effectivement l'histoire de d'émancipation située pourquoi pas je crois assez peu au bricolage et je pense que l'émancipation c'est le fait de se défaire des ordres sociaux voilà et donc c'est pas simplement de de se je sais pas moi de se trouver un espace de liberté au sein d'un petit milieu ou d'un je sais pas d'entretenir je dis n'importe quoi de meilleur évidemment je caricature de meilleure relation avec ma voisine je crois pas que l'émancipation ce soit ça je pense que l'émancipation est un problème éminemment politique et qu'il faut le traiter comme tel et que le dégagement qu'il s'agit de ça le dégagement des ordres sociaux n'est pas une histoire de micro-émancipation c'est une histoire plutôt d'émancipation plutôt à grande échelle et à vaste échelle bien que les relations avec ta voisine peuvent transformer certaines choses à partir de mises en collectivité justement leur rapport avec l'autre l'actérité construire du commun par exemple oui mais là aussi la construction du commun est tout à fait intéressante parce que assez clairement moi je pense qu'il y a un réarmement de la critique autour de la question du commun et des communs alors du commun le commun comme si vous voulez base éthique et modalité pratique d'organisation deux alors le commun au singulier c'est quoi c'est le travail et si on veut reprendre Castoriadis on pourrait dire que c'est le travail de l'instituant sur l'institué le commun en tant que principe d'organisation politique le commun politique en quelque sorte c'est le travail de l'instituant sur l'institué et puis les communs les communs c'est la gestion par exemple de ressources collectives et de bon voilà je ne vous refais pas le cours sur la question mais il me semble que le commun peut réarmer la critique par exemple à des niveaux tout à fait locaux et assez clairement à Usses par exemple ça a été une des choses qui moi m'a intéressé on a essayé de précisément porter au sein du village la question du municipalisme du communalisme la pensée de Murray-Bouchine etc. que je trouve très intéressante par ailleurs pour réarmer politiquement on va dire des localités des petites entités etc. mais très vite se pose la question de alors qu'elle est réglée par Bouchine enfin qu'elle n'est pas tout à fait réglée mais dont la proposition est le fédéralisme comment est-ce que finalement si on imagine que chaque village est en capacité de mettre en place des dispositifs de production du commun de gestion par le commun etc. qu'est-ce qu'on fait de tout ça si on passe à l'échelle départementale régionale etc. Bouchine dit il faut savoir se fédérer bon une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit je pense que là encore une fois la question stratégique est centrale et il y a un bouquin très très bien le dernier bouquin d'Isabelle Garraud sur la question dont j'ai oublié le titre il va y avoir communisme dans le titre qui explique qu'effectivement il s'agit de ne pas abandonner la question stratégique parce que je propose la question de l'organisation oui je propose de nous arrêter là parce que sur le commun on pourrait avoir un tout autre thème de séminaire il y a Émilie et puis Julien alors Émilie à toi oui merci bonjour en fait je suis désolée je vais peut-être te refaire un encoche commun mais en fait je vais revenir au niveau de l'émancipation puis faire un lien avec mes travaux je m'intéresse dans le contexte du travail dans le milieu de la santé au Québec puis je me suis perdue dans les lectures sur l'émancipation la résistance la défense en lien avec le travail puis j'avais vraiment de la difficulté avec l'émancipation puis là je me suis vraiment posé des questions sur le pourquoi en fait c'est que j'y crois pas dans le contexte de travail dans le système capitaliste dans lequel on est qu'on peut complètement s'émanciper et qu'on peut on peut les rapports de domination puis de pouvoir peuvent complètement être inversés ou changés surtout dans le système de santé qui est très top down au Québec en tout cas je sais ça je voudrais vous entendre là-dessus puis en même temps je m'intéresse aussi aux enjeux interculturels puis la diversité puis comment autant les luttes pour défendre une identité au niveau syndical une identité groupale de la profession mais comment que les luttes des minorités s'insèrent à travers tout ça puis c'est ça je trouve difficile de tout articuler tout ça en lien avec le travail la reconnaissance la diversité et tous les rapports de pouvoir il y a un enjeu de commun qui se crée parce qu'il faut créer un collectif pour avoir une lutte au niveau identitaire au niveau de la profession puis des conditions de travail mais aussi une revendication individuelle d'être reconnue en tant que professionnelle au sein d'une équipe de travail qui est complexe à articuler je trouve je suis là ok merci Émilie c'est une vaste et vieille question la question du travail et de l'émancipation donc si vous la reposez aujourd'hui c'est qu'elle n'est évidemment pas résolue et qu'il y a quelques occasions de réalimenter la machine sur la question je crois qu'il y a une différence assez je ne suis pas du tout spécialiste de la question du travail mais il me semble qu'il y a toujours de émancipation et travail il y a toujours deux éléments deux orientations qui sont posées c'est l'émancipation des travailleurs en quelque sorte donc ça repose les conditions concrètes et pratiques de 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 l'émancipation dans le cadre du travail et dans vous l'avez rappelé dans le cadre d'un système capitaliste autrement dit quelle place pour l'émancipation dans les rapports sociaux de production ok donc ça c'est une première chose c'est l'émancipation dans le travail et dans les conditions concrètes qu'on connaît et puis il y a l'émancipation par le travail c'est à dire qu'on peut aussi penser que sous d'autres conditions sous d'autres rapports de production qui ne seraient pas des rapports d'exploitation et d'aliénation le travail puisse être effectivement émancipateur moi j'y crois très fort à ça et voilà il se trouve que Eric l'a rappelé tout à l'heure il se trouve qu'actuellement je suis dans le Jura à Saint-Claude pour travailler sur une très très vieille coopérative qui s'appelle la Fraternelle je ne vous fais pas le détail peu importe ici mais clairement qui a réinventé au début du fin 19e siècle et début du 20e siècle assez clairement des rapports sociaux de production et donc un rapport au travail assez différent et dont la visée était essentiellement de produire de l'émancipation et les premières coopératives par exemple c'est très marrant parce que les premières coopératives en France il y en a une qui s'est montée du côté de Lyon qui avait un nom un peu compliqué mais une partie du nom c'était le commerce véridique elle s'appelait le commerce véridique donc il y avait l'idée d'une forme de commerce produite et portée et supportée par cette coopérative qui serait le vrai commerce versus le faux commerce qui est le commerce bien évidemment d'accumulation du capital et le propre de la coopérative sur laquelle je travaille actuellement c'était de reverser vous savez une coopérative le principe de base c'est un reversement des bénéfices aux coopérants et donc là ce principe est battu en breche ils disent mais tous les bénéfices vont être mis effectivement dans une caisse commune qui va servir à payer les retraites à éduquer les gens à leur payer des médicaments à leur payer leur période de chômage etc bref ils inventent la sécurité sociale et donc et le travail est tout à fait central donc ça veut dire qu'effectivement il y a des formes de travail qui sont et fort heureusement tout à fait couplables à la question de l'émancipation alors bon voilà c'est une petite réponse j'ai envie de dire à vos préoccupations tout à fait tout à fait centrales et intéressantes après après il y avait une deuxième partie peut-être dans votre question sur la question des identités je ne sais pas trop comment répondre à ça peut-être la question je la question des identités je ne suis pas contre la question des identités mais simplement il me semble qu'il faut toujours il y a deux choses dans lesquelles il faut comment dire ça prenons un exemple concret voilà par exemple des réunions non mixtes pensées sur un principe identitaire c'est-à-dire qu'on fait une réunion moi j'ai longtemps milité dans des organisations politiques où on pratiquait depuis très très longtemps les réunions non mixtes notamment entre femmes voilà on a toujours trouvé ça très très bien que ça avait une utilité je pense qu'il y a toujours deux choses auxquelles il faut penser d'une part c'est que dans une une réunion non mixte c'est-à-dire fondée sur un principe d'identité quelle qu'il soit la race avec des guillemets si vous voulez le sexe le genre les affinités peu importe c'est de penser que à l'intérieur de cette homogénéité identitaire il y a de l'hétérogénéité par ailleurs il ne faut jamais oublier que toute homogénéité est portée par certes on va se retrouver entre entre hommes entre femmes entre amateurs de foot entre peu importe d'accord mais on n'est pas que ça donc on n'est pas que homme on n'est pas que femme donc avoir gardé toujours en tête que l'identité à partir de laquelle se crée le groupement se crée la communauté se crée la minorité active etc est toujours travaillée par d'autres identités et donc par une hétérogénéité voilà et puis la deuxième chose c'est que bien souvent on monte ce genre de réunion la question d'identité elle est intéressante si on est en capacité je fais lien avec ce que je disais tout à l'heure si on est en capacité de lier des identités à d'autres identités et donc se pose la question des alliances et de l'hégémonie et de la contre-hégémonie etc donc une réunion non mixte quel que soit le principe de non-mixité en question dont je répète que je suis totalement pour histoire qu'il n'y ait pas de d'ambiguïté là-dessus voilà d'ambiguïté merci c'est pour quoi faire quoi cette non-mixité on l'a elle sert à quoi à produire un entre-soi ou à produire autre chose si elle sert à produire un commun politique par exemple et bien il va falloir à un moment donné mettre en relation au sens de glissant cette identité avec d'autres identités et si on suit glissant la rencontre la créolisation qui n'est pas la créolité la production de la créolisation elle va donner précisément d'autres identités donc le propre de l'identité c'est de se défaire et de se reconstruire en permanence voilà et le commun politique me semble-t-il doit être travaillé autour de cette question-là y compris chez des gens dont on n'imaginerait pas qu'ils aient pu penser des choses comme ça je pense à Lénine par exemple voilà chez Lénine le parti n'est pas quelque chose contrairement à ce qu'on croit d'extrêmement figé de droit de voilà qui existe une bonne fois pour toutes est ben non c'est quelque chose c'est une organisation politique et un collectif qui doit en permanence se mettre à jour en quelque sorte se mettre à jour des luttes sociales se mettre à jour de ce qui se passe autour etc donc là aussi on est dans l'instituant en quelque sorte et pas simplement l'instituer une bonne fois pour toutes déterminé donc les identités très bien s'il n'y a rien de figé s'il n'y a rien d'essentialisé s'il n'y a rien d'une bonne fois pour toutes défini et qui définit une communauté contre le reste de la terre voilà je rejoins le principe de ressources de Julien vous en parlez dans votre texte je le rejoins à ce niveau-là je pense que c'est le fait que je ne crois pas à l'émancipation c'est le contexte de travail que j'étudie qui fait en sorte que tu as les machines qui viennent mettre des contraintes tu as le capitalisme puis les mesures de gestion issues du privé qui encadrent la façon que ça encadre le travail c'est vraiment complexe et c'est vrai que dans une coopérative il y a façon de s'émanciper je crois aussi je pense qu'aujourd'hui effectivement on a tout intérêt à repenser les formes de réification d'aliénation et les rapports sociaux qui sont toujours les mêmes qui sont toujours des rapports d'exploitation mais la nature de l'exploitation a changé notamment au regard de la technologisation centrale du travail du numérique etc il y a plein plein de choses très très intéressantes à penser voilà mais les conditions effectivement d'exercice du travail dans un régime capitaliste effectivement l'émancipation dans le travail capitaliste c'est une chose difficile on peut faire l'hypothèse que l'émancipation dans le travail n'existe que par sortie du capitalisme hélas bon je crois je vais rester sur le concept de résistance pour commencer puis gérer par la suite merci je vais arrêter Julia oui merci bonjour je voulais revenir sur le texte en page 7 en fait la partie où il est indiqué dans le fond où où il est dit que le chercheur en sciences sociales engagées se donne le droit de juger des faits sociaux à partir d'une base normative je vais me demander peut-être plus concrètement par rapport à l'expérience qui a été tentée à USEST par exemple c'est comment 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 la chercheure la chercheuse la chercheure cette base normative là qui est peut-être pas nécessairement commune par exemple cette base normative on comprend qu'il y a une orientation politique dans la recherche et moi j'ai compris en lisant le deuxième texte d'ailleurs qu'il y avait eu une certaine résistance des des USESTOIS de certains par exemple je pense qu'il y avait une volonté de la part des scientifiques d'aller vers une sorte d'émancipation collective alors qu'il y a l'air d'avoir une tendance pour certains d'une émancipation plutôt individuelle et je me demandais dans ce cas-ci comment les chercheurs chercheuses justifient cette base normative à partir de laquelle elle et elle se permettent de juger des faits sociaux et comment ça se négocie quand il y a une résistance par exemple avec dans ce cas-ci les membres du groupe à USESTOIS concrètement oui merci Julien pour cette question effectivement il y a un des deux papiers qui est assez clairement et sur cette question-là entièrement sur cette question-là le papier que j'avais intitulé en cas de sûr avec et pour USESTOIS une sociologie au risque du dégagement qui est un papier qui est sorti dans une revue qui s'appelle Agencement et entièrement sur cette question-là assez clairement alors effectivement l'espèce de petit carré j'ai essayé d'essayer de nommer les choses à partir du principe qu'effectivement le type de recherche qu'on mène relève de sciences sociales engagées pour moi l'engagement c'est l'engagement c'est la discussion qu'on a depuis le début à la fois scientifique et politique mais de cet engagement à la fois scientifique et politique il peut y avoir un détachement donc le détachement ce serait enlever la partie scientifique il peut y avoir un dégagement c'est s'en aller depuis la partie politique et puis il y a le désengagement qui est de se retirer complètement sur les deux les deux aspects alors effectivement à USEST ce qui s'est passé à un moment donné puisqu'on avait la prétention de venir avec ce qu'on savait faire c'est-à-dire de la recherche mais en même temps cette recherche elle devait servir à quelque chose c'est-à-dire qu'on avait la prétention de leur dire nous on a des outils que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas complètement et comme on adore ce que vous faites en gros on va produire un certain nombre de recherches qui vont devenir des outils réflexifs pour le collectif et donc on a à la fois j'ai envie de dire réussi et raté comme dirait l'autre raté encore raté mieux on a essayé de faire ça alors on a réussi quoi on a réussi effectivement à produire des recherches et qui sont effectivement me semble-t-il de vrais outils réflexifs voilà mais on a pour partie raté à les faire accepter comme tel c'est-à-dire qu'assez vite alors pour des raisons que je vais expliquer rapidement assez vite nous sommes en tant que scientifiques mais pas que scientifiques vous avez bien compris qu'on est devenu aussi villageois et donc voilà ce qui nous a donné le droit d'agir effectivement en termes de citoyens si vous voulez un citoyen c'est quoi c'est quelqu'un qui est en responsabilité dans une communauté donc dans la communauté isestoise on n'était pas simplement des chercheurs en quel cas on nous aurait fermé notre bec assez vite vous voyez on nous a rien demandé dégagé voilà mais comme on était impliqué comme on était habitant et voilà c'est plus pareil vous voyez c'est donc on s'est donné le droit on avait bien vu dès le départ et en s'y investissant et en devenant membre à part entière du village etc on s'est donné le droit aussi d'agir on va dire politiquement sur le collectif voilà donc c'est devenu c'était plus difficile de venir nous dire mais ça depuis ce que vous revendiquez être à savoir des chercheurs vous n'avez pas le droit ou on se fiche de ce que vous en pensez mais là c'était plus difficile parce qu'on participe et on est reconnu comme étant membre de la communauté donc on s'est donné un levier supplémentaire sauf que on est rentré assez clairement en concurrence avec une partie des usestois et plutôt la partie autour de l'estaminé du jazz musical et de la compagnie Nuba en concurrence pourquoi mais pour dire usest tout simplement c'est à dire que eux avaient un intérêt particulier à dire usest d'une certaine manière c'est tout ce que j'ai appelé mythocratie dans un des textes etc voilà et que nous on arrivait en disant mais usest il peut être pensé autrement il peut être pensé comme ça comme ça etc voilà et au nom de ce que nous enfin les points de vue au nom des points de vue qu'on développe sur usest on se donne la capacité effectivement ce que rappelait que vous rappeliez tout à l'heure la capacité de porter un jugement de dire mais là vous déconnez en gros c'est à dire que par exemple la construction d'un discours autour d'une mythologie qui encense les modèles d'émancipation autour de l'individualisation etc on revient sur les discussions qu'on avait nous on leur disait mais ok très bien on signe on est à 100% derrière vous mais vous voyez bien que ça marche pas en tout cas ça marche pas complètement il y a une partie des gens qui ont été acculturés aux modalités pratiques d'émancipation que vous proposez qui rejettent complètement ce que vous faites qui s'y intéressent pas qui qui regardent TF1 mange du Nutella et partent en vacances à je sais pas à Disneyland enfin vous voyez je caricature un peu mais alors que tout est fait au sein du village pour penser autre chose penser autrement et donc si ça marche pas il y a bien une raison et on vous en donne éventuellement quelques explications mais assez vite voilà Dirus Est a été compliqué au regard par ailleurs des personnes les plus réflexives du village notamment celles qui étaient en capacité véritablement de théoriser ce qu'ils faisaient notamment de le théoriser par rapport via un modèle théorique qui est celui de glissant de la relation de la créolisation etc donc on s'est retrouvé à enquêter sur des personnes pas forcément d'ailleurs titulaires d'un porteur d'un capital culturel au sens bourdieusien très fort pas forcément d'un niveau de certification scolaire important pas forcément de diplôme mais assez clairement des personnes tout à fait réflexives bon lecteur lecteur et bon lecteur et qui par ailleurs au regard de ce qu'ils ont lu et travaillé ont produit aussi une théorie locale du lieu et donc la théorie locale du lieu est rentrée en concurrence avec nous nos formes de théorisation du lieu pour partie parce que comme on avait dans l'idée de créer des outils réflexifs qui servent à la communauté évidemment si vous voulez l'élément de cuisine interne qu'on a mobilisé c'était de se dire puisqu'ils théorisent prenons en compte aussi les formes de théorisation qu'ils produisent pour pouvoir éventuellement les décaler proposer d'autres points de vue mais qui leur parlent quand même c'est à dire réutiliser Glissant réutiliser Julien réutiliser un certain nombre d'auteurs qui mobilisent beaucoup pour que ça leur paraisse pas tomber de la lune mais en même temps en leur disant attention là vous pensez ça comme ça mais vous faites autrement ou de les prendre à leur propre jeu en disant mais vous n'avez qu'à la bouche la question de la créolisation mais là vous créolisez rien du tout vous édifiez des monuments institués une bonne fois pour tous c'est comme ça ça ressemble plutôt au centralisme démocratique du parti communiste qu'à la créolisation chez Glissant bon voilà warning quoi faites attention peut-être qu'il faut faire entre le monde etc donc ça bon voilà autant le dire comme ça ça a fritté si vous voulez assez clairement ça a frotté il y a eu des frictions assez fortes des grosses engueulades des voilà et donc nous on voulait abandonner bien évidemment ni l'aspect recherche ni l'aspect participation au collectif politique donc il y a un moment donné pour sauver l'un il a fallu se détacher de l'autre et donc ce que j'essaye de développer en fait dans un des deux textes c'est la question du dégagement et des conditions de possibilité du dégagement c'est à dire signifier un désaccord parfois très profond politique mais en même temps en gardant un engagement vis-à-vis de la communauté qui est un engagement scientifique et puis petit à petit ben voilà vous voyez c'est la vie les choses s'arrangent on rediscute avec les gens voilà il y a d'autres choses qui qui se qui se nouent qui se dénouent qui se renouent d'autres relations et qui repositionnent à la fois notre place politique dans le village d'accord et aussi notre place scientifique peut-être que j'ai envie de poser deux questions qui sont liées on a d'ailleurs même si j'ai fini le partage d'écran pour le moment je le reprendrai peut-être tout à l'heure mais est-ce que tu pourrais Fabien nous dire quelques mots sur les outils réflexifs que vous avez mis en place et puis il y a une autre dimension que j'avais prévue d'abord dès plus tard mais je crois qui est très importante c'est que votre implication à USEST c'est quelque chose qui me semble quand même relativement rare généralement quand on fait de la recherche on ne s'installe pas on ne s'installe pas avec sa propre maison sur place enfin bon et puis donc c'est quand même parce que tu parlais il y a un engagement par rapport au lieu sur un nombre considérable d'années et comme chacun et chacune sait ben en fait souvent des projets de recherche sont sur des durées beaucoup plus courtes par exemple s'ils sont financés tout ça même une thèse de doctorat n'a pas vocation à durer j'allais dire une dizaine d'années et puis bon je ne sais pas quels sont vos projets à moyen terme mais en fait bon vous y êtes et donc le fait même comme tu dis le fait même que vous soyez maintenant citoyen citoyenne du ZEST fait que vous n'êtes pas de passage donc il y a certainement des rapports qui sont quand même assez spécifiques de par la longue durée qui ne seraient pas exactement les mêmes rapports que quelqu'un qui viendrait s'installer pendant six mois quelque part et qui partirait après donc outils réflexifs et puis long terme est-ce que tu peux revenir sur ces deux dimensions ok sans problème alors les outils réflexifs je pense qu'on a fait une bêtise en tout cas quand on a on leur a écrit cette lettre au départ en disant écoutez on trouve ce que vous faites est absolument central important on a envie d'y participer on y va et si on y va on y va depuis ce qu'on est c'est-à-dire des chercheurs en sciences sociales ils nous ont dit ok venez montrez-nous ce que vous savez faire en gros vous voyez à UZEST il y a l'idée d'une j'ai envie de dire un principe de défiance constant voilà où on va dire la mise à l'épreuve est constante donc ça s'engueule beaucoup il y a des drames il y a beaucoup de gens qui partent qui reviennent qui bon voilà c'est pour l'anecdote le premier on a fait trois bouquins en tout sur UZEST le premier bouquin il y a Bernard Lebas qui me dit tiens je l'ai donné à un tel va le voir discute discute avec lui du livre il se trouve c'était un journaliste de l'humanité et donc à la retraite et donc je vais le voir et il m'a dit deux choses la première chose c'est il m'a dit tu sais ton bouquin j'aurais pu l'écrire à ta place voilà ce qu'il voulait dire je suis aussi je suis peut-être même plus légitime que toi voilà je ne l'ai pas fait mais j'aurais dû le faire voilà la défiance et la deuxième chose il m'a dit tu sais ici il y a du sang sur les murs voilà donc l'entrée en matière était assez cache ça voulait dire que ça ça bataille ça bagarre en permanence et donc on a été mis au défi et on a pris ce défi très au sérieux mais peut-être trop au sérieux c'est-à-dire assez vite on s'est dit on va faire un bouquin on va en faire deux on va en faire trois voilà et je crois qu'à la réflexion ce n'étaient pas les bons outils réflexifs alors il y en a eu d'autres on a fait on a organisé des stages des écoles d'été des conférences des ateliers on a même mis en scène enfin pas nous parce que je ne suis absolument pas capable de le faire mais on a un ami qui est metteur en scène qui a mis en scène un des bouquins qu'on a fait à Uzès donc on a fait une pièce de théâtre qui a été jouée sur place etc bon il y a eu tout un tas de déclinaisons de propositions d'engagement à partir de la production de connaissances mais on va dire que les piliers de cette production de connaissances c'était quand même les bouquins donc il y a eu trois bouquins et deux brochures et je pense que c'était une erreur de le faire comme ça en tout cas de le faire aussi vite comme ça bien que dans les bouquins il n'y a pas que des analyses de sciences sociales et les nôtres il y a tout un tas de choses dedans il y a des témoignages il y a des entretiens on a fait écrire les gens aussi les villageois il me semblait tout à fait important donc c'est des c'est des ouvrages un peu étranges un peu singuliers spécifiques polyphoniques avec des régimes d'énonciation assez différents voilà donc ça je pense que c'est une réussite on a réussi à faire des opus y compris à les vendre à des éditeurs enfin vous voyez le propre d'un projet éditorial c'est qu'ils puissent se ranger dans une case là c'était compliqué en plus on avait négocié il se trouve que je connais assez bien la compagne l'ancienne l'ex-compagne d'Edouard Glissant qui nous a quitté en 2011 mais je connais bien son épouse et elle a réussi à nous négocier les droits auprès de Gallimard pour avoir des textes d'Edouard Glissant également dans le bouquin donc il y avait à la fois de la poésie de la philosophie des analyses sociologiques des entretiens des témoignages des textes surréalistes ou dadaïstes je ne sais pas comment les appeler c'était un sacré mélange donc de ce point de vue là c'est sans doute un moyen précisément de toucher les gens qui retrouvaient la diversité de l'histoire dans les livres et en même temps les parties d'analyse sociologiques sont sans pitié on a fait notre boulot jusqu'au bout voilà et ça a été ça a été reçu on va dire de manière de manière diverse et variée plus ou moins bonne on a eu de tout des retours des retours en nous disant mais heureusement que vous êtes là voilà ma vision du village a changé en vous lisant c'est vraiment très intéressant on a eu plein de louanges et plein de plein de marques positives du travail qu'on avait fait en disant mais en plus c'est un outil effectivement réflexif utile etc donc on se disait chouette on a réussi notre coup et puis on a eu le droit à des lettres d'insultes on a eu le droit à tout un tas de choses à des gens qui étaient absolument pas d'accord voilà et qui nous qui nous qui nous enlevaient le droit même de pouvoir précisément parler et dire us est de la manière dont on le faisait donc c'est un mélange de tout ça de la vie villageoise confrontée à une production de connaissances assez inédite d'ailleurs c'est très étrange enfin l'Esteia de las arts ça dure depuis 40 ans vous voyez c'est pas un petit projet c'est un gros truc c'est une en France c'est une institution tout le milieu du jazz connaît Bernard Luba c'est une figure c'est un ogre c'est connu et moi j'ai été très étonné de voir qu'il n'y avait rien par exemple qu'il n'y avait aucun sociologue là encore une fois entendu dans un sens très large aucun chercheur en sciences sociales qui s'était intéressé d'un peu près à ce village et à ce qu'il s'y faisait mais parce que parce que il faut être un peu fou d'une part il faut y rester longtemps et je vais répondre de ce fait là à ta deuxième question pour comprendre quelque chose il faut y rester longtemps donc comme tu l'as rappelé Eric c'est bien évidemment pas on va dire le contrat de recherche classique financé sur un an six mois un an deux ans éventuellement trois sur un doctorat mais vous voyez bien voilà là c'était pour comprendre ce qui s'y passe il faut y rester longtemps il faut y rester beaucoup et longtemps donc c'est bien une forme d'ethnographie et d'ethnographie au long cours voilà qui qui vraisemblablement s'arrêtera pas puisqu'on y habite maintenant pour partie donc l'idée c'est de continuer à oeuvrer à la fois et comme citoyen du village et comme chercheur sur le village avec le village pour éventuellement le village voilà et que alors il y a enfin on n'a rien inventé c'est simplement l'ethnographie au long cours qu'on fait et il y a plein plein quand même de d'enquêtes et de superbes enquêtes très connues en anthropologie en ethnologie de recherches longues par installation et immersion je ne sais pas on peut citer le travail de Jeanne Favre Saada par exemple sur sur la sorcellerie Jeanne Favre Saada jeune femme en doctorat qui va s'installer en Mayenne pour travailler sur la sorcellerie dans le bocage mayenné et qui comprend très vite que si elle ne participe pas à la vie du coin et si elle ne se mêle pas elle-même de sorcellerie on ne lui dira pas ce qu'elle a envie il n'y aura pas de matériaux d'enquête nécessaire utile et donc il faut qu'elle s'en mêle en un seul mot ou en deux mots prendre part et prendre partie vous voyez là on revient de la pragmatique et elle dit oui on a fait ça on s'est emmêlé à Uzeste on s'est mêlé du zeste mais on s'est aussi emmêlé au sens de mélanger et d'un mélange qui crée de la friction donc effectivement alors ce que ça nous a appris en termes de moi c'était la première fois que je faisais un terrain au Sinon et ce que ça m'a appris c'est que il y a des choses bien évidemment quand on fait une recherche bon je pense que tout chercheur conséquent abandonne très vite la prétention de rendre compte exhaustivement de la réalité sociale qui l'intéresse le propre du chercheur c'est précisément ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire de développer un point de vue spécifique singulier qui lui permet d'aller chercher une partie tout à fait singulière et particulière précisément de la réalité sociale et donc il y a de multiples façons de prendre un objet de l'interroger de le problématiser etc. ce que nous a appris ce travail ethnographique au temps long c'est de voir qu'il y a des choses qu'on arrive à saisir et à révéler qu'en y restant qu'on y est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire que j'ai compris très tardivement peut-être parce que je suis un peu au bas du front mais d'autres l'auraient sans doute vu très vite on peut imaginer ça mais moi préoccupé par des problématiques spécifiques je ne l'ai vu que tardivement combien cette histoire de météage et de de mutualisme collectif en fait venait infuser encore aujourd'hui un certain nombre de pratiques voilà que j'avais sous les yeux que je voyais que je n'y aurais pas mais que je n'arrivais pas à penser parce que le modèle d'analyse ou les modèles d'analyse parce qu'il y en a eu plusieurs qui étaient les miens ne les prenaient pas en compte n'invitaient pas à les prendre en compte donc quand je disais dans un des textes sur l'ethnopratique que finalement on a mélangé une approche hypothético-déductive avec une démarche analytico-inductive moi je suis assez féru du modèle hypothético-déductif voilà bachelard je le disais tout à l'heure donc on construit on pose une question de recherche on fait une enquête exploratoire on lit on fait un état de l'art on en tire une problématique on théorise la question de départ via la problématique qui devient une question de recherche auxquelles on répond il se trouve que ces réponses provisoires sont des hypothèses qu'on met à l'épreuve d'effet vous connaissez le truc par coeur vous avez eu 10 fois le cours j'imagine bon voilà j'aime faire comme ça parce que je trouve que c'est tout à fait efficient et en même temps quand on a un peu de bouteilles ce qui commence à être mon cas vous voyez j'ai les cheveux blancs enfin ce qui m'en reste est la barbe blanche donc voilà après plus de 20 ans de recherche on a la tête pleine de modèles théoriques de choses etc et parfois aller sur le terrain en quelque sorte ça suffit parce qu'on se dit ah bah tiens là ça pourrait être décrit comme un phénomène de pouvoir ça ça pourrait être faire référence à ceci etc etc plus on a une culture en sciences sociales plus le modèle inductivo-analytique est facile à mettre en place quand on est très jeune et que voilà on se fait cette culture là c'est plus difficile voilà et l'autre point c'est que ça marche bien quand on reste longtemps et donc là ça m'a permis de découvrir bah effectivement de nouveaux plaisirs de la recherche qui sont liés plutôt à ce mélange entre arriver déjà avec des modèles d'analyse qui permettent de focaliser et d'être très efficace sur la saisie et l'explication de certaines choses et puis de se laisser porter un peu à la façon de la théorie ancrée je dis un peu à la façon parce que je ne suis pas du tout un défenseur de la théorie ancrée mais cette idée de bah oui par exemple il y a des hypothèses qui émergent du terrain par exemple voilà donc l'idée c'est de se laisser de construire un minima et bien évidemment de se laisser de laisser le terrain avoir l'initiative quelque part alors Bachelard dit le terrain n'a jamais l'initiative bah parfois si il faut se laisser cette possibilité là quoi donc voilà on apprend tout le temps quoi y compris à faire de la recherche quand on est chercheur sous des modalités pratiques différentes voilà et c'est ça qui est grisant et c'est ça qui fait que on continue et on aime faire ça quoi si c'était la reproduction sans arrêt d'un même modèle de recherche bon assez clairement on s'emmerderait assez vite quoi alors est-ce que juste je peux me fermer juste Eric une petite précision je vais vous livrer une de mes angoisses et je peut-être que vous la partagez je trouve notamment que ce travail tout à fait central et voilà duquel il ne faut absolument pas faire l'économique et le travail de l'état de l'art je trouve que de plus en plus il est difficile de faire des états de l'art conséquent en tout cas qui font sens dans la mesure où le foisonnement de la production scientifique est tel que même sur des tout petits sujets parfois on peut passer des semaines des mois des années on n'aurait pas fait le tour de la littérature et donc comment on fait face à ce foisonnement à cette à cette surproduction bien évidemment portée par les politiques de la science et le publisher perish bon voilà je pense que c'est des questions et en tant que jeune chercheur vous devez vous les poser aussi de voir que la théorie en tant que la théorie est un produit social aussi j'espère que vous êtes convaincu de la chose et donc les formes théoriques sont aussi très liées à la période et que c'est bien des fois de se poser la question de savoir finalement quel type de science je fais au regard de l'environnement qui est le mien et des contraintes qui pèsent sur moi typiquement le temps par exemple est une contrainte forte on ne vous invite pas à voilà si vous n'allez pas rester 10 ans en doctorat on va vous dire il va falloir finir parfois ce serait intéressant de rester 10 ans bon voilà je connais certaines personnes qui ont fait des thèses sur à peu près une dizaine d'années pour diverses raisons d'ailleurs et qui ont finalement trouvé qu'à la fin de leur thèse elles avaient fait des choses qu'elles n'auraient pas pu faire si elles avaient fait leur thèse dans le temps imparti de 5-6 ans alors ce n'est pas forcément un conseil que je donne là puisqu'en fait la majorité des personnes qui sont avec nous ce matin sont finalement étudiants et étudiantes en doctorat ce n'est pas le conseil que je donnerais forcément mais ça peut aussi avoir un avantage en effet de travailler à plus long terme en fait tu as abordé plein d'éléments que j'avais prévus donc je vais peut-être sauter plus rapidement par rapport au fichier PowerPoint de toute façon il sera je le mettrai sur le site web j'ai envie de relancer puisqu'il nous reste une petite vingtaine de minutes j'ai envie de relancer la parole j'allais dire à la salle entre guillemets à la salle virtuelle j'allais dire généralement quand il reste une vingtaine de minutes je dis c'est le moment ou jamais de poser des questions de faire des commentaires alors voilà c'est un peu ce que j'ai envie de dire n'hésitez pas si je saisis pas votre main qui se lève Fabien il arrivera peut-être parce que pour le moment je n'en vois pas parce que sinon je continue vous commencez à me connaître pas d'interrogation pour le moment alors je vais peut-être revenir un instant je vais revenir un instant au PowerPoint et puis je vais y aller plus rapidement on a parlé de la question de l'objectivité aussi tout à l'heure le terrain usé-stoi aussi nous en avons nous en avons parlé oui il y avait peut-être la question de la totalité sociétale alors tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure et par rapport à un moment oui je citais Goffman et Lefebvre par rapport à cette question là c'est aussi le rapport entre macro et micro comment tu te situes là est-ce que bon tu parlais bien à un moment qu'on observe des choses qui sont relativement précises mais qu'on peut faire aussi des liens avec des éléments plus vastes donc en fait on pourrait dire la question vaste c'est quoi tes rapports comment tu vois toi les rapports entre le macro et le micro méthodologiquement et au-delà il y a plusieurs plusieurs façons de répondre alors moi il y a une partie de j'en fais plus aujourd'hui parce que j'ai la flemme et puis c'est très compliqué mais il y a une partie des recherches que j'ai menées qui mariaient Quanti et Cali par exemple avec des grosses grosses enquêtes quantitatives parfois sur plusieurs milliers de personnes avec des enquêtes qualitatives à la fois et avant pour préparer le Cali et après pour valider un certain nombre de choses donc le mariage du micro et macro ça peut être classiquement un mélange d'études statistiques avec des techniques d'enquête beaucoup plus qualitatives quelles qu'elles soient observation directe indirecte participante entretien semi-directif directif non-directif réciblie focus group etc tout est possible d'ailleurs je trouve qu'un des un des bouquins que j'aime beaucoup enfin il y en a beaucoup les livres que j'aime mais j'aime bien celui de Charles Wright qui s'appelle l'imagination sociologique je trouve que précisément les modalités d'invention de dispositifs d'enquête font partie à proprement parler de l'imagination sociologique et c'est tout à fait intéressant d'essayer d'inventer des choses alors moi je m'étais amusé par exemple pendant tout un pendant des années à travailler à partir de ce que j'avais appelé des ethnographies instrumentées donc j'avais inventé des carnets d'enquête notamment pour travailler sur les usages c'était très très pratique parce que on demandait aux gens de faire de l'auto en quelque sorte d'auto renseigner leurs pratiques sur les pratiques de consommation des news par exemple on demandait aux gens d'utiliser de remplir à chaque fois qu'ils avaient un contact en quelque sorte avec des news de remplir un certain nombre de choses que c'était quel contenu quel média quelle heure est-ce qu'ils en discutaient avec des gens etc ce genre de choses et c'était très intéressant parce qu'on pouvait comparer des enquêtes classiques par questionnaire par exemple on allait interroger des gens sur ces pratiques-là puis de voir ce qu'on récupérait par le biais des carnets et je peux vous assurer que c'était assez différent donc on peut s'amiger à inventer des dispositifs comme ça oui micro macro une galactique assez classique là encore une fois je pense que en tout cas la perspective critique qui est la mienne c'est d'essayer de penser des faits sociaux assez variés assez divers je m'intéresse à des choses vraiment très différentes mais de toujours les recontextualiser dans des ordres sociaux c'est-à-dire dans des systèmes de domination qui les structurent toujours se penser la question de finalement quelles sont les structures auxquelles répondent les faits sociaux qui m'intéressent le morceau de réalité sociale qui m'intéresse voilà si vous vous intéressez je ne sais pas moi aux avis politiques des sujets sociaux quels qu'ils soient bien vous allez essayer vous allez enregistrer des observables très locaux vous allez travailler sur des observables locaux les avis de certaines personnes et ces avis-là vous allez pour les expliquer les saisir les expliquer les comprendre les juger éventuellement et bien vous allez les resituer par exemple dans je ne sais pas une approche dispositionnelle en disant mais finalement les manières de penser qu'ont les gens sont le précipité la conséquence de formes de socialisation spécifiques et donc vous allez faire tout un travail d'identification des formes de socialisation là vous allez travailler sur les structures ok donc vous allez travailler à la fois sur des phénomènes collectifs sociaux d'apprentissage d'incorporation de socialisation etc qui relèvent de phénomènes macro avec des choses tout à fait singulières que vous allez être en capacité de relier à des avis personnels à des trajectoires tout à fait singulières des gens etc selon ce sur quoi on travaille et quels sont les dispositifs à la fois et j'ai envie de dire et les techniques d'enquête et les appareils de preuve mais aussi avant ça les modèles théoriques qu'on emploie il y a tout un tas de choses à inventer et à mixer susceptibles de toujours en permanence de recontextualiser des singularités sociales dans des ensembles plus vastes voilà alors il y a différents niveaux de largeur on va dire d'étendue possible c'est à vous de voir jusqu'à quand ça fait sens quoi et la vérité c'est que ça fait sens souvent très très loin donc il y a toujours après j'irais l'empant de votre recherche l'empant du macro par rapport au micro c'est à vous de déterminer en fonction des questions que vous vous posez du temps que vous avez de vos finances de la question de la faisabilité est bien évidemment est bien évidemment centrale quoi est-ce qu'il y a des questions des commentaires par exemple sur ce que l'on vient de dire ou ou d'autres là est-ce qu'il y a ou est-ce que je passe un autre je vais revenir peut-être une dernière fois comment oui vas-y très bien Eric comme j'avais du coup tu as pris beaucoup de notes sur les deux textes et j'ai pris beaucoup de notes sur tes notes là j'ai 5-6 feuilles avec un tas ah oui d'accord un tas de choses alors effectivement il y a 1, 2, 3, 4 en gros j'ai 6 feuilles avec 4 points à chaque fois donc tu avais mis au moins 25 questions dans ton document on a dû en traiter 2 ou 3 de fond et puis un petit peu plus oui c'est un peu difficile oui il y aurait matière à plusieurs séances voilà et notamment il y a un point que tu soulevais à un moment donné qui est la question de la dialectique tu posais la question oui la dialectique comme méthode générale oui d'ailleurs parce que finalement ta méthode c'est pas même si tu le dis pas dans le texte la dialectique bah oui bien évidemment quoi la dialectique c'est vraiment une façon de penser les choses comme vous le savez portée par le matérialisme etc mais l'idée de la dialectique il est dans deux endroits il est précisément d'essayer de penser la singularité avec quelque chose qui voilà des singularités plurielles voilà liées par exemple à des individus à des sujets avec justement les structures ça c'est une forme de pensée dialectique de penser des niveaux de compréhension de travailler à des niveaux d'échelle différents il y a une autre forme de dialectique qui est là aussi tu revenais dans tes commentaires assez souvent sur la question on n'a pas eu le temps vraiment d'en parler mais qui est la dialectique théorie pratique donc effectivement tu me demandais de dire mais finalement qu'est-ce que tu entends par praxis est-ce que praxis et pratique c'est pareil ou pas pour moi la praxis c'est précisément une pratique émancipatoire voilà donc assez simplement la dialectique c'est aussi c'est aller contre le principe d'identité c'est pour ça que peut-être que je vous ai fait l'ayus tout à l'heure sur l'identité mais vous savez bien la logique aristotélicienne c'est ce qui est noir n'est pas blanc et si c'est blanc c'est pas noir et la dialectique pense que précisément les identités peuvent être mélangées etc si on devait symboliser la dialectique par un signe je trouve que le signe du yin yang est tout à fait propice voilà il y a bien du noir et dans le noir il y a aussi du blanc dans le blanc il y a aussi du noir et le vous voyez bien il y a quand même une espèce de mouvement le blanc pousse le noir le blanc pousse le blanc etc etc voilà c'est aussi une pensée je crois que c'est peut-être ça c'est toujours très compliqué d'essayer d'expliquer ce qu'est la dialectique il n'y a pas beaucoup de bons bouquins d'ailleurs sur la question il y a un bouquin de Jean-Marie Broum qui est génial sur la dialectique je vous conseille c'est très difficile à avoir il est épuisé il a été publié chez un éditeur comment dire qui a fait faillite non ? oui qui a fait faillite entre autres choses mais parce qu'il était confidentiel voilà il y en a d'autres il y a un bouquin de Bertel Hollmann qui est pas mal là-dessus mais je crois que fondamentalement c'est une pensée du mouvement voilà et penser dialectiquement c'est penser le mouvement et notamment ce double mouvement dont on a parlé au début qui est le mouvement constructiviste à savoir penser qu'un fait social est à la fois le fruit et le précipité d'une histoire et de relations sociales alors pendant qu'on oui bien évidemment c'est en évolution les faits sociaux sont il y a des constantes il y a des structures il y a des ok mais tout ça tout ça peut peut évoluer et d'ailleurs peut y avoir des peut y avoir la reproduction la reproduction d'un même dans la différence vous avez fait quelques je crois une ou deux séances sur la théorie critique bon une des choses importantes de la théorie critique c'est d'avoir montré ça notamment alors est-ce qu'il y a là c'est vraiment le dernier appel d'autres questions d'autres commentaires pour pour terminer le séminaire de ce matin notre échange parce que j'ai encore une sinon j'ai encore une j'ai encore une question pour Fabien je veux bien prendre une dernière question après il y a des entretiens qui m'appellent ah oui après le travail recommence j'allais dire le boulot recommence là c'était la récré très agréable qui s'y colle parce que vous savez éventuellement moi je peux continuer à discuter dans un autre cadre avec Fabien d'ailleurs bon peut-être même en face à face un de ces jours puisque le zoom ne va pas condenser toute la vie sociale pendant des années espérons-le alors est-ce que est-ce qu'il y a d'autres est-ce que quelqu'un a une envie irrépressible non bon alors j'ai peut-être j'ai une dernière une dernière question ça va peut-être nous renvoyer à la question de la réflexivité de l'auto-socio-analyse c'est ça fait il y a quelques années tu m'avais mentionné que tu t'intéressais à la question de l'intranquillité et puis j'aimerais bien savoir finalement au bout de quelques années où tu en es avec cette notion-là parce que moi l'intranquillité c'est quelque chose que j'allais dire que je vis moi-même mais à travers un certain nombre d'interrogations sur mon rôle de prof sur mon rôle de chercheur sur ma sur ma fonction dans la vie sociale et alors j'ai pas lu je précise à tout le monde que je n'ai pas lu ce que Fabien a pu écrire sur la notion d'intranquillité donc voilà donc j'aimerais bien comme ça ça va peut-être permettre de boucler la boucle et quel est le rôle quel est le rôle de l'intranquillité dans l'installation entre guillemets aussi à Usest dans ce nouveau terrain à Saint-Claude aussi voilà je te propose de conclure dans l'intranquillité bah écoute merci l'intranquillité effectivement quelque chose qui est important pour moi c'est effectivement je traîne ça au moins depuis une dizaine d'années et bizarrement ça me travaille beaucoup et je l'élabore assez peu alors c'est peut-être le propre précisément de l'intranquillité d'être dans des stratégies d'évitement à un moment donné ceci dit je l'ai fait précisément dans le cadre d'Uzest notamment il y a un des gros chapitres du troisième livre qui est un portrait dispositionnel d'un des d'un des musiciens de la compagnie Luba Fabrice Vieira que je présente précisément comme un intranquille et donc je développe sur une quarantaine de pages ce que j'entends par là et pourquoi je qualifie ça comme ça alors l'intranquillité vous le savez sans doute ça vient de ça vient de Fernando Pessoa qui est un de mes auteurs favoris et que je trouve être absolument génial notamment ce livre qui a été d'ailleurs retraduit et dont le titre a changé voilà bon je ne dirai pas pas davantage là-dessus mais le livre de l'intranquillité en tout cas dans sa première édition française chez Christian Bourgois est absolument c'est un chef-d'oeuvre absolu c'est quelque chose que je lis que je ne cesse de relire par ailleurs avec un ami on a monté une structure qui s'appelle le théâtre de l'intranquillité alors qu'est-ce que c'est que l'intranquillité on va dire que c'est une pour moi fondamentalement c'est ce qu'on pourrait ça se rapproche quand même beaucoup de ce que Enzo Traverso appelle une mélancolite de gauche c'est-à-dire un état de pleine conscience des défaites mais qui qui ne qui ne n'affaisse pas la personnalité et la personne comme dans la mélancolie de type psychanalytique mais qui au contraire le réarme et le l'invite à précisément aller aller bagarrer contre le probable pour trouver les possibles donc c'est avoir une pleine conscience de l'état de défaite dans lequel on se trouve mais pour gagner comme dirait Benjamin de défaite en défaite jusqu'à la victoire voilà donc pour moi l'intranquillité c'est c'est un inconfort fondamental un malaise assez clairement un malaise de vivre dans une société qu'on n'aime pas beaucoup mais qui qui est qui est porteur en fait d'une action critique effective voilà autrement dit l'intranquillité pour moi c'est une disposition ou un habitus si vous voulez mais je pense je préfère le terme de disposition mais ceci dit ça pourrait être presque décliné sous forme d'habitus dans la mesure où pour moi l'intranquillité c'est une manière à la fois de de penser d'agir et de ressentir critique tourner vers l'action et en pleine conscience de de du poids historique des défaites voilà je pourrais le 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 ça c'est c'est presque ça pourrait à certains égards ressembler à des formes d'habitus clivés chez Bourdieu mais pas tout à fait oui c'est une disposition au malaise on va dire mais qui vise la résolution de ce malaise là et qui recherche finalement à actualiser des possibles voilà ça ressemble à certains égards à la pensée de l'opacité du tremblement chez Glissant c'est pas tout à fait ça bon bref il faudrait que j'élabore davantage et que je j'ai un un projet de recherche que j'ai plusieurs fois déposé auprès de différentes instances qui ont toujours trouvé ça complètement complètement dément et qui n'ont jamais voulu financer quoi que ce soit là-dessus mais j'avais un bon voilà le projet existe il y a un certain nombre de pages décrites sur la question mais je parfois parce qu'avec l'un des membres du théâtre de l'intranquillité précisément il me demande souvent il me dit mais t'en es où enfin voilà c'est ton c'est quand même ton dada le truc sur lequel t'essayes de plancher depuis un moment je crois que ce sera l'enquête de ma retraite voilà bon on va peut-être s'arrêter là on te remerciera beaucoup Fabien pour merci à toi Eric de l'invitation d'ailleurs je l'ai écrit mais il y a un des deux textes qui a été produit pour vous je n'avais pas envie d'écrire ça particulièrement mais c'est Eric qui m'a invité à le faire donc le texte le plus long je l'ai fait pour ce séminaire là donc je vous le dédie je vous le dédie avec plaisir et puis c'est toujours un plaisir de dialoguer voilà au-delà des océans et tout particulièrement avec vous encore merci Fabien peut-être que je vais rajouter un mot enfin ou plutôt je vais donner la parole à Léna Hübner Léna qui est coordinatrice des activités scientifiques du CRISIS parce qu'en fait le prochain séminaire c'est dans deux jours et c'est un cycle de séminaire qui va durer trois séances sur la question qui en intéressera certains et certaines parmi vous certainement genre et méthode alors Léna t'en dis un mot oui bonjour merci d'abord pour l'intervention c'était fort intéressant donc avec l'APSEC donc le laboratoire des sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne-Paris-Nord on organise donc trois séminaires au sujet des méthodes et des genres au pluriel et d'autres rapports de minorations donc le premier séminaire a en fait lieu ce vendredi 12 mars à 9h donc pas à 9h30 en raison du décalage avec Paris et lors de cette première séance il sera question du genre et d'autres rapports de minorations en études télévisuelles à cette occasion on reçoit Sarah l'écossais qui est maître de conférences à l'université de Sorbonne-Paris-Nord et Stéphanie Boisvert qui est professeure en communication à l'UQAM on poursuit en avril avec une séance sur la migration l'étude de la migration où on reçoit Claire Kosker et Catherine Bourassa-Dansereau et finalement il y aura un troisième séminaire le 21 mai c'est toujours des vendredis de 9h à midi où il sera question de méthodologie et de décolonisation avec Sandeep Bakshi de l'université Paris-Diderot et Naïma Amourouni de l'UQTR donc toute l'information en fait est sur notre site web je vais mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse les inscriptions sont encore ouvertes merci voilà et j'en profiterai avant de vous remercier j'en profiterai pour remercier encore une fois Fabien et puis pour les trois séances du séminaire à venir là sur genre avec un S et méthode et bien Léna qui vient de prendre la parole et puis notre collègue qui organise les séminaires à Paris qui est Hélène Bourdelois voilà là-dessus je vous salue et puis donc prochain séminaire dans deux jours au revoir tout le monde bonne journée à toutes et à tous bye bye à bientôt merci